Donc c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans cette salle Ambroise Croisa. C'est pas innocent non plus de trouver des noms de ministre communiste dans une ville comme Algrange. Donc ministre communiste à la libération et ayant fait le plus progressé des acquis sociaux. Les réformes qu'il a mises en oeuvre constituent le socle des droits pour les travailleurs encore aujourd'hui. Les patrons n'ont jamais cessé de s'attaquer à ces réformes, qui est obligé à partager les richesses créées sous forme de droits à la retraite, droits à la santé avec la sécurité sociale qu'on attribue injustement à Charles de Gaulle. Il n'a rien fait Charles de Gaulle sur la sécurité sociale. Vous êtes à Algrange, cité aux quatre mines. En effet, notre commune s'est développée autour du fer et de l'acier. Quatre mines de fer produisaient de la minette Lorraine pour alimenter les hauts fourneaux qui se trouvaient à quelques centaines de mètres du lieu d'extraction. 6 500 sidérurgistes côtoyaient près de 3 000 mineurs. Et puis, nos mines sont devenues moins rentables face aux minerais apportés. Nos usines vieillissaient sans investissement pour assurer leur pérennité. Les patrons étaient plus préoccupés par leur profit que par l'avenir de nos mines et de nos usines. L'argent gagné ici se délocalisait pour prendre le contrôle d'usines où la main d'oeuvre était moins chère qu'en France. Nous entrions dans un nouveau cycle du capitalisme. Les barons de l'acier, comme la famille De Vadel, devenaient des financiers et cessaient d'être des industriels. Aujourd'hui, cette tendance s'est généralisée et ce ne sont plus les entrepreneurs qui exploitent nos usines, mais des fonds de pension ou des recats de la finance. Cette course au profit a eu de graves conséquences sur notre tissu industriel. De fermetures de mines en arrêt d'usines, des centaines de milliers d'emplois ont disparu, rendant petit à petit la France dépendante de produits de base comme l'acier. Depuis 1979, les plans de casse se sont succédés. Le plan d'Avignon, du nom d'un commissaire européen, a vu le déclin industriel de la Lorraine s'accélérer. En 1984, le gouvernement socialiste renonce à moderniser les outils de la sidérurgie nationalisée et liquide 20 000 emplois en fermant de nombreux sites de production. De retour au pouvoir, après cinq ans d'alternance, la droite va poursuivre le démantèlement de nos usines. L'Onouy, Pompée, Michville, pour ne parler que de la Lorraine, devenaient des champs d'expérimentation pour de nouvelles politiques de reconversion où des milliards étaient dépensés pour créer des zones qui devaient atterrer des entreprises à grands coûts d'aide financière. L'échec de ces stratégies est visible partout sur le territoire. Ici même, à Algrange, 50 hectares ont été réaménagés pour accueillir des emplois nouveaux. En étant large, une cinquantaine de personnes travaillent sur le site, surtout dans le commerce. La vallée de la Fensh était autrefois appelée le Texas-Lorraine. Il ne reste que deux usines en activité, dont ArcelorMittal, qui est au cœur de l'actualité. La filière liquide, les hauts fourneaux et la Syrie, de même que les gènes d'agglomération et la coquerie, sont menacées de fermeture définitive après une mise en sommeil de 14 mois. Voilà une usine qui gagne de l'argent, qui produit des aciers à très haute valeur ajoutée, destinés en majorité aux marchés automobiles. Mittal n'est pas un industriel. Chaque décision prise est dictée par le cours de l'action en bourse et le montant des dividendes à encaisser. La vie des travailleurs et de leur famille ne pèse pas pour ce prédateur, pas plus que l'avenir d'une région. Les règles capitalistes permettent à ces patrons de droits divins de régner sans partage sur leur sujet. Les politiques s'agenouillent devant eux pour parfois bénéficier de leur largesse près d'une villa, d'un yacht ou soutien financier pour payer des campagnes électorales. Mittal n'avait rien à craindre de Nicolas Sarkozy. Arrive François Hollande, qui déclare avec tambour et trompette que son ennemi est la finance. Debout sur le toit d'une camionnette à Florange, il s'adressait au sidérurgiste en promettant des lois pour mettre les mitals et consorts au pas de la République de gauche. Il faut dire que ce message est passé et que la population a retrouvé espoir. Dans ce contexte, le candidat du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, a réalisé un très bon résultat. Il fallait résister à cette déferlante du changement, c'est maintenant. J'ai représenté le Front de Gauche aux élections législatives qui suivirent les présidentielles. Moi-même, salarié d'Axel Ormittal, j'ai axé ma campagne sur l'avenir de la sidérurgie. Mais la déferlante rose était plus forte que nos arguments pour un véritable changement. Sans faire campagne, le candidat socialiste fut élu face à l'extrême droite. J'ai réalisé un résultat en progrès, mais compte tenu des enjeux industriels, j'ai eu des difficultés à faire entendre notre message. La loi Hollande allait sauver la sidérurgie. Aujourd'hui, la désillusion a fait place à l'espoir. D'un côté, les syndicats multiplient les actions. De l'autre, le gouvernement reste coincé dans ses dogmes libéraux. La fameuse loi Hollande, dont nous nous tions depuis toujours de l'impossible implication sur le site de Florange, est toujours dans les cartons. François Chérec, secrétaire de la CFDT, menace de quitter les négociations avec le gouvernement si celui-ci met la loi au débat à l'Assemblée avant la fin des discussions, alors que pour notre site, il y a urgence. Pire, le président du groupe socialiste, le député Roux, affirme que cette loi ne sauvera pas l'usine de Florange. Elle ne peut s'appliquer dans notre situation. Les promesses s'envolent après cinq mois de pouvoir. Le Parti socialiste, fidèle à son histoire, refuse de s'attaquer au capitalisme et s'apprête à accompagner les patrons dans la mise en œuvre de plans sociaux, comme à PSA, chez Doux, à Sanofi et maintenant ArcelorMittal. Lors de la campagne des législatives, j'avais proposé la nationalisation de la synergie. J'avais avancé l'idée que, compte tenu des difficultés financières du pays, nous pourrions mettre à contribution des groupes qui appartiennent à la nation. Ainsi, EDF, qui rachète le premier producteur d'énergie anglais, a mis 15,6 milliards d'euros sur la table. Mittal bénéficie des largesse de l'État. Exonération de charges pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Chômage partiel payé par les fonds publics. Exonération de la taxe professionnelle. Le fisc vient de s'apercevoir que le groupe a détourné un milliard d'euros d'impôts. Que l'État exige le remboursement de toutes ses aides publiques rajoutées à la fraude fiscale, le gouvernement a les moyens de prendre le contrôle de la synergie. Il en a les moyens, mais pas le courage politique. Je note que les syndicats réformistes comme Force Ouvrière réclament aussi la nationalisation. J'ai entendu des militants CFDT crier à la face d'Arnaud Montebourg lors de sa vignée à Florange nationalisation de la sidérurgie. Cette idée fait son chemin. La question du contrôle de la production d'acier se pose en Europe. Les camarades de la CGT font des propositions de ce sens. Ils auront l'occasion dans la journée de les développer. Et comme je l'espère, beaucoup d'entre vous interviendront. Je vais maintenant laisser la place aux intervenants suivants.